Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, on va démarrer avec l'anniversaire de Vinicius. Le Brésilien fête ses 23 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Encore quelques jours de vacances pour Vini et il reviendra pour, on l'espère, une nouvelle saison qui, je pense, sera encore en termes de statistiques incroyable pour Vini qui ne cesse de progresser. Il a eu une ascension fulgurante du côté de Madrid, c'est maintenant un joueur qui tutoie les sommets. Vini fait partie des tout meilleurs au monde, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. A l'âge de 23 ans au Real, Vinicius a 59 buts, 64 passes décisives, déjà 9 trophées remportés dans sa jeune carrière. Il a été nommé une fois joueur de l'année, deux fois nommé dans l'équipe type de la saison en Ligue des Champions et il a remporté aussi 8 trophées de joueur du mois du côté de Madrid. On continue d'ailleurs avec quelques petites photos des vacances de Vinicius comme on l'a dit, il va revenir dans quelques jours, dans une dizaine de jours. Vinicius sera de retour à l'entraînement. On a cette petite photo assez sympa puisqu'on a la présence aussi de Rodrigo et d'Edouardo Camavinga, le milieu de terrain français qui a rejoint ses deux coéquipiers brésiliens en vacances au Brésil, du côté de Rio de Janeiro. Ils ont eu la possibilité aussi de s'entraîner un petit peu puisque c'est des vacances évidemment mais il y a quand même aussi une certaine éthique de travail, un certain professionnalisme et ils se sont entraînés ensemble. Vous avez ces quelques petites images pour évidemment ne pas revenir et être trop dans le dur quand tu reprends la phase de présaison. Il y a toujours aussi besoin d'entretenir un petit peu la machine pendant l'été et c'est ce qu'ont fait donc Rodrigo, Vini et Camavinga qui est allé rejoindre ces petits coéquipiers. Il y a une grande complicité d'ailleurs entre Camavinga et les deux Brésiliens. Bon là c'est à peu près le même âge, la même génération donc il y a certainement beaucoup de centres d'intérêt communs entre les deux Brésiliens et le milieu de terrain français. Petite photo assez sympa d'ailleurs de Vinicius qui a pu faire découvrir à Eduardo Camavinga le Christ rédempteur de Rio. Ils ont même eu la chance de monter au sein de cette immense statue pour aller quasiment tutoyer le visage du Christ. Donc voilà une belle petite photo qui d'ailleurs est présente sur la une du quotidien As où on a Vinicius qui est tout seul, Enlomas Alto sur les sommets. Vinicius qui vient de réaliser encore une fois une saison exceptionnelle. A 23 ans il est certainement à l'heure actuelle le leader du Real Madrid étant donné que Karim Benzema a quitté le club. Il est aussi le joueur et on va regarder ça dans quelques instants qui a la plus forte valeur marchande au monde. Et puis on rappelle aussi qu'il a prolongé son contrat. C'est pas encore officiel mais on le sait il a prolongé son contrat et que sa clause est passée maintenant à 1 milliard d'euros. Comme on vient de le dire les amis, Vinicius est le joueur qui coûte le plus cher tout simplement au monde. Vinicius c'est 250 millions d'euros. Il est ex aequo avec Kylian Mbappé et avec Jude Bellingham. Alors vous voyez le prix de Jude Bellingham qui est de 250 millions d'euros. Pour rappel quand même le Real l'a eu beaucoup moins cher. Alors après tout ça les amis ce ne sont que des statistiques évidemment que les prix peuvent varier. C'est le CIES qui nous propose ce classement des joueurs les plus chers au monde. Et selon le CIES, Vinicius et Jude Bellingham font partie des deux joueurs les plus chers au monde avec Kylian Mbappé, 250 millions d'euros. Ensuite on retrouve Erling Haaland, 200 millions d'euros. Et on a encore un joueur du Real qui est aussi présent, Rodrigo lui aussi qui coûte 200 millions d'euros. Vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image pour découvrir ce classement où on a énormément de joueurs du Real Madrid. C'est plutôt un signe positif. Ça veut dire que le Real a de jeunes talents et des jeunes talents qui ont un potentiel énorme. On continue avec la une du quotidien Marca. Une une consacrée à Peio Bilbao, le coureur de la Bahreïne Victorius qui a remporté l'étape du Tour de France hier. Pas beaucoup d'informations en ce qui concerne le Real en bas. Une petite information qui concerne Carlo Ancelotti. On en reparlera certainement dans les prochains jours du système et du schéma qu'utilisera Carlo cette saison. On continue les amis avec des petites informations sur la séance d'entraînement ou plutôt la double séance d'entraînement de la veille puisque hier on a déjà participé à deux séances. Un côté Meringue, une le matin et une l'après-midi. On est véritablement sur les jours les plus intenses avec les tests physiques qu'on a eu lundi. Il y en aura encore d'autres évidemment. La séance du matin, la séance de l'après-midi. Les journées sont chargées. On continue avec une petite information qui concerne Jude Bellingham. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe hier. Alors c'est purement préventif pour Jude Bellingham. On rappelle qu'il revient d'une blessure au niveau du genou et qu'il a eu une routine spécifique et individuelle qui lui a été préparée. Hier il n'y avait pas d'entraînement pour Jude Bellingham. Aucune inquiétude du côté du club d'ailleurs. Je vous parlerai demain des images de l'entraînement du jour, de mercredi. Et je peux déjà vous dire que Jude Bellingham était de retour à l'entraînement ce matin. On continue. On a quelques petites photos, quelques petits posts, quelques petites informations qui émanent de cette séance d'entraînement. Premièrement, petite photo d'André Lunin qui à l'heure actuelle est le gardien numéro 1 puisque Thibaut Courtois est toujours en vacances. Donc voilà, André Lunin est le numéro 1 du côté de Madrid à l'heure actuelle. Petite photo aussi, vous voyez le post laissé par le Real sur ses réseaux sociaux. Beaucoup trop de classes sur une seule image avec ce geste d'une demi-volée, d'une reprise de volée un petit peu fouettée de la part de Toni Kroos. Et Toni Kroos qui a réagi et qui a commenté sur ses réseaux sociaux en disant oui, il y a beaucoup de classes sur cette image mais le gros problème c'est que la balle a terminé d'y mettre au-dessus du but. Toujours une petite touche d'humour de la part de l'Allemand. Ensuite, on continue avec une petite information qui concerne Arda Guller. On rappelle, il a écourté ses vacances. Il voulait être présent dès le début de cette présaison. Le Real Madrid est pour le moment très heureux du comportement de Arda Guller. Il fait partie des joueurs qui arrivent le plus tôt au centre d'entraînement et sur les deux jours depuis lundi, c'est le joueur qui est parti le plus tard à chaque fois. Le jeune international turc. Petite image d'ailleurs d'Arda Guller. Tout sourire au second plan derrière Brahim Diaz. D'ailleurs, on a quelques déclats de Brahim Diaz. Premièrement, il nous parle des séances d'entraînement, de cette reprise. Il nous dit que les séances d'entraînement sont assez dures. Mais moi, j'aime ça. C'est comme ça avec Pintus. Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir travailler aussi avec Carlo Ancelotti. Antonio Pintus, ça coïncide avec la première fois où j'ai été au club. Je le connais très très bien. C'est quelqu'un de dur. Il veut que le travail soit bien réalisé. Il ne veut pas que l'on puisse jouer 60 minutes. Lui, ce qui compte, c'est que l'on soit capable de jouer à haute intensité pendant 100 minutes. Et c'est de cette manière qu'Antonio prépare ses entraînements. Donc, comme on le dit, avec beaucoup, beaucoup d'intensité, beaucoup, beaucoup de volume. Et c'est souvent pour ça que l'on voit des joueurs qui sont à la limite de la rupture. Sur certaines séances avec Pintus, ça demande une débauche, une énorme débauche d'énergie. Autre déclat de Brian Diaz qui nous dit, Ancelotti me demande de m'amuser, d'être moi-même, de sortir ma meilleure version. Je veux aider l'équipe là où je peux. J'espère apprendre beaucoup des grands joueurs ici. Je suis vraiment très heureux de travailler avec Carlo Ancelotti. Dernier petit déclat de Brian Diaz qui nous dit, ce groupe est incroyable. J'attends avec impatience les matchs amicaux pour aussi apprendre encore mieux à se connaître. On rappelle, le premier match amical pour les Méringués, c'est dans une petite dizaine de jours. On continue aussi avec une petite photo assez impressionnante de Fran Garcia à l'entraînement hier. Les informations qui proviennent de cette séance d'entraînement font état d'un joueur qui est en top, top forme physiquement. qui a vraiment impressionné d'ailleurs sur les tests physiques d'Antonio Pintus. Vous pouvez d'ailleurs constater sur cette photo à côté de moi que Fran Garcia a une musculature au niveau des cuisses et des mollets qui est assez impressionnante. On continue avec une petite information sur les joueurs qui eux aussi ont tiré leur épingle du lot hier lors de cette séance d'entraînement. Brahim Dias, Dani Ceballos, Fran Garcia, Arda Guller, tous ont véritablement marqué de gros points. Une petite mention spéciale à Arda Guller, le quotidien As l'affirme aussi. Il montre véritablement de très 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 belles choses et des aptitudes très intéressantes lors de ces séances d'entraînement. Une photo aussi de Fede Valverde, on n'a pas beaucoup parlé de l'Uruguayen. Retour au travail, voilà la petite légende postée par Fede Valverde sur son compte Instagram. On va terminer les amis, on a trois petites informations. Premièrement, Carlo Ancelotti qui va être jugé très prochainement par la justice espagnole pour fraude fiscale. Une fraude fiscale de 400 000 euros due à des droits à l'image. Alors ça date de 2014, l'entraîneur italien a déjà reconnu les faits, précisant qu'il avait été mal conseillé à l'époque par ses conseillers fiscaux. Et on termine les amis, on a deux déclarations du président du FC Barcelone. Johan Laporta qui lance déjà la lutte et la guerre entre le Barça et le Real. Laporta qui annonce donc, nous sommes candidats pour gagner la Ligue des Champions. Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid. Et individuellement, nous sommes meilleurs qu'eux. Voilà les mots de Johan Laporta. Et bien, on aura la réponse dans quelques jours avec le premier classico. Et puis, la réponse définitive, évidemment, ça sera la tournure que prendra cette saison. Et ce duel à distance, comme quasiment tous les ans, entre le Real et le Barça en Ligue 1. Mais aussi en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, il n'y a pas photo. Le Barça n'existe plus depuis quelques années. Dernière déclare de Johan Laporta sur le dossier Ardaghuleur. Il nous dit, nous avions un accord avec lui. Nous étions prêts à payer près de 17,5 millions d'euros à Fenerbahce. Mais ensuite, des clubs comme le Real sont arrivés et ont payé beaucoup plus. Nous ne devrions pas entrer dans une guerre d'enchaire. Alors, il faut aussi le dire. Je pense qu'Ardaghuleur, il l'a bien fait comprendre. Peut-être qu'il y avait un accord avec le FC Barcelone. Mais il attendait une seule chose. C'est le Real. Donc, le Real est passé et a réussi tout simplement son coup. Les quelques millions en plus pour un joueur comme Ardaghuleur. Ce que nous dit Johan Laporta, c'est un petit peu mensonger. Si véritablement le joueur aurait voulu s'engager du côté de Barcelone, ça aurait été finalisé. Donc, oui, le Real a payé un petit peu plus que le Barça. Mais il ne faut pas non plus grossir les choses. Parce que si le Barça avait vraiment voulu, ils auraient pu rajouter quelques millions. Quand tu sais que tu as un krach en face de toi, tu ne vas pas t'arrêter à 5 ou 6 millions près. Donc, il faut aussi le dire, Ardaghuleur a pris la décision de s'engager avec le Real Madrid. Et là, dans cette déclaration, ce n'est pas tout à fait ce que nous dit Johan Laporta. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouvera sur la chaîne Robinho aussi un petit peu plus tard dans l'après-midi. Avec une nouvelle vidéo Mercato. Je vous laisse les amis et je vous souhaite un bon après-midi. Ciao !